Le Guatemala est l'un des berceaux du cacao originel. Vers 600 ans après Jésus-Christ, les maïs a planté déjà du cacao, considéré comme la nourriture des dieux. Aujourd'hui, on trouve encore dans cet endroit reculé du monde, un cacao pur et préservé. C'est donc tout naturellement dans cette région du monde qu'Olivier Deloisy a choisi de voyager pour y découvrir des fèves de cacao aux arômes insoupçonnés. Au cœur d'une région montagneuse et sauvage, appelée Alta Verapaz, il a fait la rencontre de frère Christophe, le Padré comme on l'appelle ici. Celui-ci a mis en place un centre de traitement du cacao au cœur des communautés maya Kekchi. Frère Christophe s'attache à accompagner le développement local de sa région et à mettre en place une vision collaborative du travail dans les plantations. Conformément au précepte des maya Kekchi, des communautés travaillent ainsi ensemble dans la recherche de l'harmonie. A Santa Maria de Gabon, la plupart des habitants vivent de la terre. Cette région tropicale et humide est difficile d'accès. Il faut donc beaucoup de patience pour atteindre le centre de traitement de cacao de la Fondation Fray Domingo de Vico. Ce centre développe des principes d'agroécologie pour une agriculture durable dans le respect des hommes et de l'environnement. Frère Christophe et la Fondation Fray Domingo de Vico collectent des fèves de cacao de type Forastero Acryolado. Auparavant, les villageois fermentaient et séchaient individuellement leur production. Mais depuis la création du centre de traitement, les fèves sont collectées encore fraîches. Je suis le frère Christophe, je suis de la nationalité suisse et ça fait 22 ans que je suis arrivé à Santa Maria de Gabon. Je suis frère dominicain. Nous partageons tous les jours avec nos gens ici. C'est là qu'on vit, on fait partie des gens. Et on sait, disons, la précarité, la dureté de leur vie quotidienne et de leur travail. Nos gens, ils sont convaincus que tout est vivant. Même les pierres, tout est vivant, tout a une âme. Encore plus la terre, les semailles et les cultures. Et il y a une aptitude de rendre grâce. Il faut rendre grâce, il faut demander permission. Si l'Indien fait n'importe quelle activité sur la terre, ça peut être semé, ça peut être construit une maison, il va faire un rite. Il va célébrer la parole de Dieu. Et après, dans la célébration, il va faire son rite. Et il va enterrer une offrande dans les quatre points cardinaux de la terre comme expression de communication qui veut entrer, qui veut donner à manger, partager sa nourriture avec l'esprit de la terre. Alors il va enterrer un morceau de poulet, des tortillas et du cacao. Toujours du cacao. C'est les trois éléments qu'on utilise rituellement pour faire manger la terre. Si on ne fait pas, ils ne sont pas contents. Ils ont des rêves, ils ont l'impression de ne pas avoir fait l'essentiel. Ça va couper la communication entre eux et avec la mère terre. Et là, le cacao est un élément constitutif. Les maya kekshi, comme leurs ancêtres, réalisent encore aujourd'hui une boisson à base de fèves de cacao. Celles-ci sont cuites au feu de bois, puis broyées. On y ajoute alors de la cannelle et du poivre avant de former une pâte. Une fois les fèves collectées dans les différentes communautés, elles sont fermentées dans des conditions optimales au sein de la fondation Frey Domingo de Vico. Cela leur permet d'obtenir une fermentation parfaitement homogène entre les différentes récoltes. Au fil des années, Frère Christophe a formé les communautés à toutes les étapes de traitement du cacao. La récolte, la fermentation et le séchage. ... ... Chaque étape est réalisée avec le plus grand soin, dans le respect du produit et de sa qualité exceptionnelle. Une fois fermentées et séchées, ces fèves de cacao seront prêtes à faire le voyage jusqu'à chez nous. Elles bénéficieront alors d'un traitement de faveur spécifique. Elles seront horrifiées avec le nouveau procédé Sequencia Technology, imaginé par la chocolaterie de l'Opéra, afin de préserver leurs arômes exceptionnels. Elles bénéficieront donc à la preuve de l'Opéra. Pensez à l'Opéra. Elles bénéficieront donc à l'écrivain. L'Opéra. Sous-titrage ST' 501